Oh, Google sale tête, ça c'est ma tête de vivre en musique, c'est normal, il faut faire avec. Alors il est commun de penser que pour être performant, plus on s'entraîne, plus on est performant. Ça pour moi, je suis d'accord pour tout ce qui est intellectuel. Par contre, pour tout ce qui est physique, ça n'a jamais, jamais été le cas pour moi. En sport par exemple, bon déjà j'étais la dernière de la classe, et si on faisait plusieurs fois la même performante, c'était en général la première qui était la meilleure, parce qu'après les muscles se fatiguaient et ne tenaient plus. Plus je m'entraînais, moins j'y arrivais. Quand j'étais jeune par contre, j'arrivais à travailler mon piano tous les jours, ça, ça allait. Mais depuis 2009, j'ai attrapé des douleurs au niveau de, ici, la base de pouces qui monte là et là. Et quand on a besoin d'être performant en piano, il faut répéter son morceau, évidemment. Et si je répète mon morceau tous les jours, au bout de 2-3 jours, je ne peux plus, parce que j'ai vraiment promené à la main. En conclusion, je ne peux plus travailler mon morceau de piano, je ne peux plus du tout m'améliorer en piano. En 2009, j'étais professeure, j'écrivais au tableau et j'ai corrigé énormément de copies. Et puis, je ne faisais pas attention à cette douleur qui apparaissait les jours, du moment que ça ne m'empêche pas d'écrire. Oui, sauf qu'un matin, j'ai essayé de saisir rien qu'un stylo. Je ne pouvais plus, ma main lâchée. Donc, si je force trop sur cette noix, elle a dû être immobilisée pendant un mois et demi, je ne pouvais plus conduire rien. Je ne pouvais plus non plus même me taper à l'ordinateur, parce que j'étais bien à gauche. Donc, quand cette douleur apparaît, tout ce qu'il faut, c'est que je mette la main en repos. Donc, ce n'est pas parce que je vais pouvoir faire quelque chose une fois, que je vais pouvoir le répéter. En général, j'arrive à faire une chose une fois, et puis après, les douleurs, la fatigue m'empêchent de le répéter un certain nombre de fois. Et ce qui est trop peur, c'est que je vais arriver à faire une performance une fois. Par exemple, chanter ou jouer du piano devant des gens. Ils vont dire, ah bah oui, donc, elle peut le faire. Bah oui, sauf que je peux le faire une fois. Et après, c'est repos, et je ne peux pas recommencer, et je ne peux pas m'entraîner. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas très compréhensible du public. Pour un film romialgique, il arrive à monter une côte une fois, il arrive à chanter une fois, il arrive à jouer une fois. Et puis, on croit, en un début, qu'il arrive à le faire tout le temps. Et ce n'est pas vrai. Mais on a déjà de la chance de pouvoir le faire une fois. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Déjà, quand j'avais 7 ans, mon père m'a inscrit à un cours de natation pour qu'on apprenne à nager. Moi, comme d'habitude, comme en classe, très aînée, très bonne âge, tout ce que disait le maître nageur et tout. Et oui, sauf qu'au bout de 3 séances, il m'a renvoyé à mon père en lui disant qu'il ne pouvait rien faire de moi. Mon père, avec beaucoup de patience, 9 ans après, il m'a fait faire des séances à la piscine de Vérez, sans me faire trop forcer. Et puis, j'ai fini par arriver à apprendre à flotter sur l'eau. Et à nager un peu comme je pouvais. Mais bon, ce n'est pas forcément facile pour un enfant fibromyalgique d'apprendre à nager. Ensuite, plus les années ont passé, plus les choses ont été difficiles. Plus ont apparu des trucs que je n'avais pas avant. Déjà, quand j'étais petite et qu'on avait marché, ou que j'étais restée debout dans la journée, j'avais très mal aux cuisses le soir. Et quand j'étais adolescente, j'avais ma tête, enfin très adolescente. Mais après, ça passait pour mon amie, donc ce n'était pas grave. Mais à l'âge adulte, ça a été des pires en pires passionnés à persister et à devenir très très handicapant, au point que je n'arrivais pas à monter plus de 20 marches d'escalier. Quand j'étais professeure et que je devais accompagner les élèves dans les étages, s'il y avait un seul étage, ça allait. Mais s'il y avait deux étages, au bout d'une vingtaine de marches, j'avais des douleurs tellement fulgurants sur les cuisses que je devais m'arrêter. Et puis après, reprendre tout doucement, mes élèves étaient là, ils croyaient que j'étais en train de faire un malaise. Madame, madame, qu'est-ce qui vous arrive ? Non, non. C'est normal, j'y aille doucement. Et puis, la semaine avançait. Le vendredi, c'était affreux. J'étais épuisée de chez. Épuisée. Donc, j'ai essayé de demander, est-ce qu'on mette mes cours plus tôt en début de semaine ? Et puis, qu'on mette la grosse journée plus tôt de lundi, si on devait mettre... En général, je n'arrivais pas à faire plus de 4 heures de cours dans une journée. Parce qu'il fallait rester debout longtemps. Et au bout de la quatrième heure, j'avais trop mal, je ne tenais plus. Et je demandais à avoir des pauses aussi, au moins une pause dans la matinée. Puis des cours plutôt matinaux. Ça n'était pas évident. Et puis après, j'ai eu un accident. J'étais renversée par mon carillon. J'ai eu quelques années à me remettre debout. Parce qu'au début, je ne marchais pas. Puis j'avais la croix qui était coincée aussi. Et sauf que j'ai essayé de reprendre le travail à mi-temps. Et là, que ça n'allait plus du tout. Parce que depuis mon accident, dès que je lève les bras, on va être au tableau, faire des choses. Et dès que je porte des choses, les nits suivantes, c'est une telle douleur au cervicale, fort, 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 que ça m'empêche de dormir. Et le fait de rester debout trop longtemps, ou est-ce qu'il y a un endroit qui ne cale pas le bassin. Surtout que j'ai eu le bassin cassé à 5 endroits. Et puis j'ai eu cette côte cassée aussi, avec la petite bouche. Enfin, 20 fractures en tout. Il y avait les deux bras, les deux jambes. Donc, j'ai bien sorti. Mais par contre, je n'arrive plus du tout, du tout à travailler. Et puis même quand je dois faire des activités en extérieur, il faut que ce soit ponctuel. Parce que je vais très vite soit me fatiguer, soit avoir mal. Par exemple, quand j'ai essayé de reprendre le travail, le premier jour, j'arrivais à faire 2-3 heures de cours. Et puis après, je ne donnais plus du tout. Alors, je me bourreais de médicaments anti-douleurs, notamment les entités de tête. Puis ceux-là, ça me boostait tellement que je me suis dans un état de dire « Ah, ah, épouvantable ! » Non, je suis désolée, je n'arrive plus du tout à travailler. J'aimerais bien travailler par correspondance. Par exemple, travailler pour l'opinette. Mais là aussi, la charge de travail, c'est trop importante, trop lourde. On m'en demanderait trop en plus de temps. Et moi, je suis fibromyalgie. Donc, je suis monotache. J'arrive à faire des choses, mais à condition de faire une seule chose à la fois. Et de la faire lentement. Généralement, je la fais bien. Mais ça me prend énormément plus de temps que les autres. J'avais remarqué, déjà avant mon accident, quand on devait faire les corrections du brevet pendant le collège, avec d'autres collègues, je terminais une heure après eux, sur la journée de correction. J'ai toujours été beaucoup plus lente que les autres. Non, pas dans l'école primaire, parce qu'il y a l'école primaire, on ne demande pas grand-chose. Mais dès le collège et le lycée, j'ai commencé à faire les choses aussi bien que les autres, mais beaucoup plus lentement que les autres. C'est pour ça qu'en prépa, je ne suivais pas, parce que je ne pouvais pas faire les journées de cours qui étaient demandées. En faculté, on avait plus d'heures de livres. Alors, bon, comme on n'avait pas des cours tout le temps, j'avais le temps de faire mon travail personnel, en plus des cours dans la journée, et puis d'aller me coucher à 8 heures du soir. Mais par contre, tout ce qui est rythme de prépa ou alors faire la fête et tout ça, moi, je n'ai jamais été jeune, je n'ai jamais pu faire la fête, je n'ai jamais pu voyager non plus. Je crains beaucoup, beaucoup trop les transports. Les transports, c'est nausées, douleurs de cervicales, écouvantables, non, je n'ai pas de transport. Moi, je suis tranquille de l'eau chez moi, c'est là que je me sens le mieux. Si vous voulez me faire faire des transports, vous allez me mettre bien à mal. Et puis enfin, il y a beaucoup de saisons où je n'arrive pas à me lever les matins, tellement c'est dur, tellement je suis épuisée les matins. J'ai l'impression qu'au printemps, ça va mieux, le rythme se décale un peu, je n'ai plus envie de me... C'est pas que j'ai plus envie, mon corps n'a plus envie de se lever tôt et j'arrive à me lever tôt, peut-être à aller marcher un petit peu le matin. Mais il y a des périodes où ce n'est pas du tout le cas. Et il y a même des périodes, même surtout l'hiver, mais aussi au mois d'août, où je suis tellement épuisée que je me lève et je retourne me coucher. Et je n'arrive même pas à tenir un livre pour lire dans mon lit, tellement je suis épuisée. J'ai une tension très basse à ces moments-là. Et le problème, c'est que ça ne dure pas 2-3 jours, que ça peut durer 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Puis qu'après, ça passe du jour au lendemain, il y a un matin, j'arrive à me lever, et puis je retourne me marcher, travailler, me occuper. Mais pendant de longues, longues, longues semaines, ça n'a pas été le cas. Donc ça, ça ne l'a pas fait depuis un an, depuis que j'ai enregistré la chanson délivrement. Mais cette année, je ne me suis pas fait vacciner contre la grippe, parce que je remarquais que ça provoquait ce genre d'épisodes d'épuisement prolongé. J'en ai en général en novembre, en janvier, et en août. Parce qu'en juillet, j'ai voulu faire trop de choses, recevoir des gens ponctuellement à la maison, ou aller voir des amis. Pourtant, je ne fais pas des choses très performantes. Les gens qui sont à la maison, ils restent un jour ou deux. Les amis que je vais voir, c'est pas loin, c'est pépère, et je n'ai rien à faire chez eux. Mais bon, il y a le trajet. Alors, en été, c'est le seul moment où j'accepte d'essayer de prendre le volant. Donc, parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec des problèmes de verglas, comme pour mon accident. Et bien, généralement, au mois d'août, je suis épuisée, et j'ai souvent des périodes où je dois rester au lit. Alors, bon, pour ces périodes-là, je me prévois des choses intéressantes à écouter à la radio, et puis je dors la moitié du temps. Alors, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, j'aimerais bien trouver une solution pour que ça fasse plus. Mais, parce que je voudrais être là pour les miens, pour chaque fois qu'ils en ont besoin, ne plus leur dire que je ne fais pas à cause d'une maladie qui n'existe pas, qui ne se voit pas, ou à laquelle on ne croit pas. Mais ce dont je ne me rendais pas compte, c'est que je n'ai jamais été comme tout le monde. Et en fait, ce dont je ne me rendais pas compte, je ne comprenais pas pourquoi les autres ne comprenaient pas, c'est parce que je n'avais pas compris que les autres n'étaient pas comme moi. Beaucoup de fibromyalgiques ont été non-fibromyalgiques avant d'être fibromyalgiques. Mais moi, j'ai toujours été fibromyalgique, j'ai toujours été plus faible physiquement que les autres enfants quand j'étais enceinte, plus faible physiquement que les autres adolescents, beaucoup moins endurantes. Bien qu'adolescente, j'arrivais à voyager, j'arrivais à faire des choses que je ne pouvais plus faire à dire d'après. Et puis, plus ça monte en âge, alors il y a des hauts et des bas, il y a des périodes de minières et des périodes plus faibles. Mais bon, plus ça empire, et moi j'arrive à faire des choses physiques. Mais intellectuellement, oui, j'arrive à faire beaucoup, beaucoup de choses. Heureusement. Et merci, c'est moi. Quel âge j'ai là ? Ben 43 ans. Dans deux mois, j'aurai quelque, j'aurai 44 ans. Mais déjà, à la maternelle, je n'arrivais pas à être aussi vive que les autres élèves, je n'arrivais pas à courir comme eux. Dès qu'il y avait les jeux maman puis maman, ah non, pas des jeux où il faut courir, parce que je n'arrivais jamais. S'ils étaient trape-trape, je m'en faisais tout le temps attraper tout de suite. Les jeux auxquels je pouvais jouer, c'était soit des jeux de stratégie, soit des jeux intellectuels, soit des jeux d'imagination, mais certainement pas des jeux sportifs. L'élastique, je n'arrivais pas du tout. L'amarelle, ça allait, parce que bon, il fallait faire attention, on mettait des pieds, ce n'était pas un jeu de vitesse, et puis on avait des pauses. Mais il y a tout un tas de jeux sportifs auxquels je n'arrivais pas à jouer, parce que je n'avais pas les mêmes capacités physiques que des autres enfants. Et au lycée, on a fait, j'en parlais avec mon professeur de sport de lycée, M. Malray, qui me disait, « Oh, ben non, mais le sport, c'est comme foutu de matière, il suffit de s'entraîner, et puis après, on y arrive mieux, ben, pas moi. » On a fait une course d'endurance en seconde, j'ai réussi à courir pendant des 20 minutes, il fallait juste courir 20 minutes, on ne nous demandait pas de courir vite, tout ça. On a fait la même en première, je n'ai pas réussi à la finir, et je n'ai pas compris pourquoi. En première, M. Malray nous a fait faire le 100 m, et puis il nous a fait le mettre. Et quand il a vu mes performances, « Oh là là, c'était pas possible, alors ma première performance était déjà nulle, celle d'après était encore plus nulle. Il m'a fait courir avec l'autre élève de la classe qui avait eu la moins bonne performance après moi, mais qui était bien meilleure que la mienne. Et il nous a fait recourir le 100 lettres, et ma troisième performance était encore plus nulle que les deux précédentes. Là, j'ai quand même vu qu'il a dit qu'il est dur. Et en terminale, j'avais pris M. Malray, et j'en avais le choix entre deux disciplines en sport, pour le basque. Moi, j'avais pris gymnastique, pour la première, et volé. Parce que volé, j'arrivais à faire des réceptions avec les manchettes, grâce à Léo qui m'avait appris. Mais par contre, je n'arrivais pas à faire les trucs en hauteur, où il fallait sauter. Alors, par contre, pour la gymnastique, il fallait faire un ATR ou une roue. Ah, puis t'en veux renverser. Moi, j'arrive, je vais voir le prof, pour avoir la moyenne, il fallait faire un ATR ou une roue. Je lui ai dit au prof, écoutez, moi, depuis que je suis petite, j'essaie de faire des ATR ou des roues, mais je n'y arrive pas. Alors, il m'a dit, oh, bah non, ça, c'est pas possible. Tout le monde arrive à faire un ATR ou une roue. Ce que tu vas faire, je vais t'entraîner, tu vas y arriver, tu vas voir. Et puis, tous les jours, jamais mes bras m'en portaient. Jamais mes mains sont arrivées à porter le poids de mon corps, même une fraction de seconde. Je n'ai même pas réussi à atteindre la position verticale. Et ça aussi, le professeur, il savait que ce n'était pas normal du tout, parce que tout le monde y arrive. Oh, non, pas mal.